de la tenue du dialogue intermalien au RTM Taoudini, Chirfi Moulaï Aïdara. Les dialogues intermaliennes, la question a largement dominé les débats. Les communautés du cercle d'Arawan soutiennent vivement cette décision du président de la transition, chef de l'État. Avant de décider de la tenue de cette rencontre, pour au regard des efforts inlassables abattus par les autorités de la transition, sous la crévoyance, direction de son excellence, le colonel Asimugota, président de la transition, chef de l'État, ayant eu pour conséquence le recouvrement de l'exercice de la pleine et ancienne souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national, avec l'occupation de toutes les entreprises anciennes occupées par l'aménagement, les retours progressifs de la paix et la sécurité, ainsi que les retours de nombreux réfugiés et déplacés internes. Et nous déclarons fermement notre soutien, engagement, accompagnement pour la réussite de la transition. Nous mesurons à sa juste valeur la déclaration faite par le président de la transition, chef de l'État, son excellence, le colonel Asimugota, relatif au dialogue intermalien pour la paix et la fusion sociale du Mali. Vive la transition, vive le Mali. En plus de la jeunesse, les femmes aussi entendent apporter leur soutien, avant d'ajouter qu'elles seront toujours derrière les plus hautes autorités. Nous, le mouvement des femmes d'Araouen, nous soutenons la transition et les dialogues intermaliens, pleinement avec âme et conscience. Vive la transition, vive le Mali. Les communautés fondent un grand espoir à l'issue de ce dialogue intermalien, une démarche qui devrait permettre de mettre fin à plusieurs années de conflits. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada